Des serpents envoyés par la déesse Égypte ! Quelle malédiction ! De quoi tu parles ? Les grecs et les égyptiens ne sont plus en harmonie, et les dieux en sont mécontents. Je m'appelle Nanéphère, et je ne sais pas si je suis grec ou égyptien. Je suis orphelin. Plus en harmonie ? De quoi tu parles ? La déesse égyptienne Ouadjet envoie des serpents dans les quartiers grecs la nuit. Seuls des grecs sont tués. L'équilibre est brisé. Va voir toi-même au nord de la villa. Très bien. Je m'occupe de cette malédiction. Elle était plus dure que nécessaire. Nec ! Qu'est-ce que c'était ? Les dieux grondent. Ça venait d'un endroit au nord. C'est probablement lié à cette malédiction. Ça sent la chair brûlée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que je me renseigne. Encore un de ces étrangers, par Ouadjet. C'est le troisième cette semaine. Ces bons à rien de grecs l'ont mérité, si tu veux mon avis. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Je ne suis que le pauvre Égyptien méprisé qui nettoie derrière les nez Kétiadette. Mais attention à ce que tu dis. Les gens sont morts. Il faut que j'aille voir. La seule chose à voir, mon fils, c'est la couleur de ta peau. Ce qu'il nous faut, c'est l'harmonie. Plus de jugement insensé. Écoute, certains d'entre nous ont construit un oratoire dans une grotte sous les vestiges du Grand Temple. Tu devrais venir vénérer Ouadjet avec nous. Les Égyptiens doivent se serrer les coudes. Je viendrai peut-être, après avoir inspecté les lieux. Ces jars sont identiques à celles que j'ai vues dans le quartier grec. Ils s'élèvent des serpents, ici. Oh ! Je hais les serpents. Encore des serpents ? Pourquoi toujours des serpents ? Le l'oratoire dédié à Ouadjet, la déesse serpent. Le l'oratoire dédié à Ouadjet, la dédié à Ouadjet. Les Tsrestes. Ils avaient détruit. C'est parti. C'est parti. Je suis le gardien. Il m'a déjà trouvé. Il ne doit pas s'enfuir. Gardien, ces serpents étaient les tiens. Tu es au service des Grecs ? Approche, espèce d'esclave, des Ioniens. Obéis à ton maître. Toi comme un bon chien. Je me bats pour l'Egypte. Tu te bats pour qui, toi ? Je ne sers personne. Et je me bats pour tous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà ce que Ptolémée a fait de l'Egypte. Un pays sans équilibre, marqué par la haine et le chaos. Je vais au moins pouvoir sauver l'otage. Il est retenu à Panouki par les hommes du gardien. Ce gardien exploite la déesse pour tuer des Grecs. Pourquoi une telle haine ? Aïa en serait triste. Manéfer avait raison malgré tout. L'Egypte n'est plus en harmonie. Wow. Oh ! Le repère du gardien doit être devant. Cet endroit est très bien gardé. Il faut que je regarde ça de plus près. Qu'est-ce qui va arriver à ce crétin grec qui bégaye ? Il sera sacrifié à Wadjet quand le gardien arrivera. Un sacrifice de sang ? Les prêtres n'en font plus depuis longtemps. Nos ancêtres suivaient le bon chemin avant d'être corrompus par ce beau roi. Voilà pourquoi Wadjet nous a abandonnés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au moins, il risque pas de s'enfuir. Il a frappé si fort qu'il baigne dans son sang. Il peut même plus se lever. Non, mais pas de vie venir ici ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501